Les gars, c'est chaud, on l'avait dit. L'article est sorti. Le ministre de la Justice a décidé de poursuivre Gya Rompak en justice. Je vais vous laisser lire rapidement l'article. Allez, let's go, c'est parti. L'artiste Gya Rompak est dans le viseur de la justice et pourrait reprendre des faits présumés de divulgation par le biais, cybercriminalité, des propos constitutifs, d'injures, d'expressions ou tragètes, des termes de mépris ou invectives envers des personnes en raison de leur appartenance à un groupe social donné. En tout cas, le ministre de la Justice a enjoint au procureur général près de la courroie d'appel de Conakry de faire engager des poursuites judiciaires contre l'artiste qui, dans une vidéo de 14 minutes, a indigné de nombreux internautes sur les réseaux sociaux Facebook. Il a été porté à la connaissance du garde de son ministre de la Justice et des droits de l'homme par le biais d'un système informatique, la tenue de propos d'une extrême gravité contraire aux valeurs de l'unité nationale tenue par M. Diak Binyamou Abba alias Gya Rompak. Donc, lit-on dans le courrier d'injonction du ministre qui indique que ses propos sont constitutifs d'infraction à la loi pénale. Voilà les amis, on vous a dit, c'est chaud pour lui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, franchement, c'est condamnable. En tant que Guinéens, on doit condamner ces actes pour le bien de notre pays, pour le bien national, pour la paix dans notre pays. Vive la paix sociale, vive les Guinéens et vive la Guinée.